Deuxième livre de Samuel chapitre 19 On vint dire à Joab, voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deux et pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérober, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, et il criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Joab entra dans la chambre où était le roi, et dit, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur, et je vois maintenant que, si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que, si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva, et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivré de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions un pour qu'il régna sur nous, est mort dans la bataille, pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ? De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Thésadoc et Abiatar, parlez aux anciens de Juda, et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ? Vous direz aussi à Amazah, n'es-tu pas mon os et ma chair ? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi, et tous tes serviteurs. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Géra, Benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin, et Tziba, serviteurs de la maison de Saul, et les quinze fils et les vingt serviteurs de Tziba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison, et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Géra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon seigneur, ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon seigneur. Alors Abishai, fils de Tzéroura, a pris la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'éternel ? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tzérugia, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires ? Aujourd'hui serait-on mourir un homme en Israël ? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Mais Phibosh, fils de Saul, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi sang était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, mes Phiboshes ? Et il répondit, au roi monseigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, je serai scellé mon âne, je le montrerai, et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de monseigneur le roi. Mais monseigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi monseigneur, et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et qu'ai-je à demander au roi ? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles ? Je l'ai déclaré, toi Tiba, vous partagerez les terres. Et mes Phiboshes disent au roi, qu'ils prennent même le tout, puisque le roi monseigneur entre en paix dans sa maison. Barzillai, le gala a dit, descendit de Roguin, et passa le Jourdain avec le roi, pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrais-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à Monseigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Que ton serviteur s'en retourne, et que je meurs dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui m'âme, qui passera avec le roi Monseigneur, fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit, que Kimam passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira, tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzilaï et le bénit. Et Barzilaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimam l'accompagna. Tout le peuple de Judaïa et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi, et lui dirent, pourquoi nos frères, les hommes de Judaïa, t'ont-ils enlevé, et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison, et à tous les gens de David ? Tous les hommes de Judaïa répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous tient de plus près, et qui a-t-il là pour vous irriter ? Avons-nous vécu aux dépens du roi ? Nous a-t-il fait des présents ? Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient dix fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés ? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ? Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël ?